L'histoire des lieux intermédiaires et indépendants L'histoire des lieux intermédiaires et indépendants, l'histoire du nom de lieux intermédiaires plutôt ça commence dans les années 2000 avec le rapport L'Extrait qui est un texte important puisque c'est là où on voit apparaître la notion d'espace intermédiaire pas encore lieu mais espace intermédiaire et c'est dans une citation de Peter Handke Peter Handke c'est un auteur de littérature et il dit « Je ne vis que de ces espaces intermédiaires qui sont comme la distance qui sépare deux paquebots et il prend cette métaphore d'un petit bateau qui passe entre deux gros cargos et qui filent vers l'horizon et qui arrivent à s'échapper comme ça dans le petit interstice qui ne les sépare et ce que Fabrice L'Extrait dans ce texte pointe c'est qu'il y a toute une série de nouvelles manières de faire des lieux d'art sur le territoire qui sont portés par des artistes et que cette manière de faire, elle cherche en quelque sorte à échapper à ces deux gros cargos sans qu'il les qualifie très précisément et moi je crois qu'on peut le faire aujourd'hui maintenant tranquillement ces deux gros cargos c'est d'un côté la puissance publique et de l'autre c'est le marché donc les espaces intermédiaires c'est ces pratiques qui essayent de trouver une tangente une ligne de fuite entre ces deux grosses manières de produire de la culture et des lieux culturels et de l'équipement culturel bon alors ça apparaît comment cette histoire là ? en fait ça commence parce que pour pouvoir avoir ce genre de petits espaces intermédiaires il faut des espaces vacants alors ça commence dans les années 80 ça commence dans les années 80 parce qu'il y a un processus bien connu à ce moment là de désindustrialisation des villes c'est les débuts de la globalisation et on va parler de monde post-industriel même si en vérité l'industrie s'est juste déplacée dans d'autres pays et les grandes villes vont abandonner leur grand paquebot industriel sans immédiatement savoir quoi en faire l'endroit où ce sera le plus visible et où c'est le plus connu c'est bien sûr dans le Berlin après la chute du mur après 89 parce que là il y a tout le Berlin Est qui se retrouve d'un seul coup presque à moitié abandonné mais à vrai dire c'est vrai dans toutes les grandes villes d'Europe et ça va donner lieu à de nouvelles pratiques spatiales des pratiques d'occupation qu'on n'appelle pas encore tout court d'ailleurs mais qui vont être d'emblée assez mixtes il n'y a pas que les artistes qui s'y mettent mais ça va être un des registres l'occupation à fin de pratiques artistiques et culturelles de ces espaces vacants et ça c'est le point de départ de notre histoire de lieu intermédiaire mais d'emblée ça c'est moi je pense quelque chose de très important à dire c'est pas tant des artistes qui occupent c'est des gens, des personnes qui occupent à fin de pratiques artistiques et culturelles c'est des gens qui ont besoin d'espaces disponibles pour faire des trucs ça c'est le plus précis comme formulation et c'est pas encore, il n'y a pas d'enjeu de profession forcément là-dedans pas d'emblée ça peut être bien sûr des artistes professionnels qui cherchent à échapper par exemple aux espaces institutionnels de la création artistique mais ça peut aussi être simplement des personnes qui ont envie d'avoir des espaces pour pouvoir faire des grandes fresques sur les murs ou des personnes qui ont envie de je sais pas moi dans la friche Lamartine où moi j'étais il y a quelques années il y avait des types qui avaient construit une gigantesque arbalète de 3 mètres de long pourquoi est-ce qu'ils avaient envie de construire une arbalète de 3 mètres de long ? ils n'étaient pas arbalétriers ils n'avaient pas non plus comme vocation d'aller faire la guerre à leurs voisins c'était pas un projet artistique il n'y avait pas de commande ils avaient juste envie de le faire et ils avaient besoin d'un espace pour ça fondamentalement ces lieux c'est les endroits où on va avoir de la disponibilité d'espace pour des trucs qui a priori ne rentrent pas dans aucune commande dans aucun projet voilà ça c'est important parce que ce lien entre la disponibilité d'espace et la liberté de création est fondamental et je pense que c'est une chose qui fait la force de ces lieux et leur importance du point de vue d'une politique culturelle ce qui est l'enjeu de cette discussion donc on revient à nos années 80-90 donc on commence à voir apparaître ces premières friches culturelles à ce moment là on peut notamment parler de la Halle Skerbeck à Bruxelles qui va jouer un rôle important parce que c'est aussi depuis là que le premier réseau de ces lieux va apparaître c'est le réseau trans-europal qui existe toujours aujourd'hui et qui se nomme lui-même un réseau de lieux culturels indépendants et c'est à peu près au même moment que naît l'ancêtre de mon réseau ArtFactoris autre part le centre de ressources ArtFactoris qui lui va être lié à main d'oeuvre c'est à dire donc main d'oeuvre c'est un lieu à Saint-Ouen c'est là qu'il va être basé au début ce centre de ressources dont le projet va être de faire une cartographie internationale de toutes ces initiatives citoyennes d'occupation d'espace à des fins de pratiques artistiques et culturelles et c'est Fasette Bordage qui va être à la fois un peu l'initiatrice de ce centre de ressources et la première coordinatrice du réseau trans-europal qui est alors naissant à ce moment là sur les fondements de ce réseau on est sur un référentiel qui est très proche de l'éducation populaire le comment flûte son nom m'échappe le porteur des Halles Kerbeck qui a longtemps été à la tête de trans-europale et qui est mort il n'y a pas très longtemps il disait plus que le spectacle ce qui est important c'est le public plus que le public ce qui est important c'est le lieu faire lieu c'était 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 si important pourquoi ? parce que c'est ouvrir un un espace où les gens peuvent se retrouver sans que ce soit a priori écrit ce qu'ils vont faire ensemble donc c'est cette idée qui est au cœur de l'éducation populaire d'une émancipation du peuple par le peuple pour le peuple c'est cette idée là très simplement qui est à la à la matrice de ces pratiques spatiales je pense que c'est très important parce que ça fait le lien avec d'autres pratiques d'occupation d'espace qui vont se développer au fil des années dans lesquelles on a aussi bien donc des pratiques artistiques comme les arts de la rue mais des pratiques sociales ou politiques comme l'occupation des places qu'on a vu dans les mouvements indignés mouvement espagnol le printemps arabe ou des pratiques plus 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 politiques comme le squat ou des pratiques plus liées au rapport au travail comme ce dont on parle beaucoup ces derniers temps les tiers lieux voilà donc dans ce premier temps de l'émergence des friches culturelles donc on parle de ça on parle de friches culturelles c'est intéressant de en tout cas en France c'est intéressant de de relever ce terme parce que c'est un terme qui est emprunté au champ de l'agriculture et on peut se demander pourquoi quel est le lien entre la culture et l'agriculture entre les désindustrialisations des villes et la pratique de la friche à la campagne la pratique de la friche donc un lieu en friche c'est un lieu qu'on laisse un peu à l'abandon et sur lequel des plantes vont revenir de façon un peu invasive peupler l'espace le lien entre les deux on le trouve si on fait un détour par le paysagisme je vois qu'il y a mon ami Gilles Malatray qui n'est pas loin Gilles Malatray est lui-même artiste sonore et paysagiste est longtemps membre de ces friches et il connaît intimement ce lien entre culture et agriculture que je suis en train d'essayer de faire c'est celui du tiers paysage en fait alors qu'est-ce que le tiers paysage bon c'est une notion qui a été inventée par Gilles Clément qui est un paysagiste et artiste réputé aujourd'hui pour désigner un autre type de paysage par distinction du premier type les paysages primaires qui sont les paysages sur lesquels l'homme n'a jamais mis la main pour le dire simplement comme la forêt primaire et les paysages secondaires qui sont ceux qui sont aménagés ceux qui sont façonnés par l'homme comme disons un paysage de campagne classique où on voit des champs et il dit le tiers paysage et c'est là où on va retrouver quelque chose dont on a déjà parlé le tiers paysage c'est ce qui se trouve entre les deux donc c'est un espace intermédiaire le tiers paysage bien sûr et surtout c'est un espace c'est un espace vacant c'est un espace qui est bien quand même à l'intérieur du domaine du territoire humain mais c'est cet espace que la main de l'homme va délaisser et qui va en quelque sorte pour le dire simplement revenir à la nature ou plutôt qui va revenir qui va s'en sauvager qui va redevenir un peu sauvage c'est-à-dire où ça va pousser de façon un petit peu auto-organisée où le vivant il va s'auto-organiser alors c'est quoi comme type d'espace par exemple dans mon paysage bucolique de la campagne c'est la haie la haie le bord du chemin le fossé au bord du chemin la haie entre deux champs et on sait à quel point ces espaces sont importants aujourd'hui vous savez dans ces grandes agricultures intensives où on a supprimé tous les haies on a des effets dévastateurs sur l'écosystème qui sont liés au fait qu'on a chassé ces réserves de biodiversité que ce sont ces petits espaces de haies et puis qu'ensuite on a des problèmes de drainage des sols c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vient arrêter les allusions et du coup les sols se vident bref c'est des espaces négligés mais essentiels et essentiels notamment à la biodiversité donc un tiers paysage ça peut être cette haie ça peut être aussi en ville un terrain vague dès qu'on a un espace qui est laissé à lui-même un peu un peu un peu longtemps on voit une multiplicité de formes de vie le repeupler dans le fond nos collectifs d'habitants et d'artistes qui viennent pour construire on sait pas trop quoi dans ces lieux ne font rien d'autre que participer de ce mouvement par lequel quand on laisse un espace à lui-même des formes de vie le repeuple dans un grand dans un grand appétit de liberté et d'espace et je pense que ce lien-là entre nature et culture est très important à faire s'agissant de l'histoire des lieux intermédiaires en particulier et s'agissant plus généralement des enjeux de politique publique de la culture dans le proche avenir vous voyez et ça je pense ça rejoint disons c'est fondamentalement l'endroit où ces pratiques rejoignent la question des communs depuis le début elles rejoignent cette question des communs à l'endroit où la question des communs pose la problématique du dépassement de l'opposition nature-culture qui est une des conséquences du modèle propriétaire extractiviste d'organisation de l'espace voilà on peut le dire comme ça c'est simple donc la propriété privée en matière agricole comme en matière culturelle tend à négliger ces espaces intermédiaires ou ces tiers paysages et du coup à appauvrir la diversité culturelle comme la biodiversité selon les mêmes modèles et pour les mêmes raisons fondamentales voilà donc pour cette métaphore de l'Afrique qui est donc un peu plus qu'une métaphore qui dès le début de cette histoire noue de manière tout à fait intelligente ces enjeux culturels avec des enjeux de nature pour poser la question des modes de production et de reproduction de la diversité qu'elle soit vivante ou culturelle dans nos sociétés et du coup interroger sur comment dire des collectifs qui ne sont pas seulement des collectifs de personnes humaines mais qui sont des agencements d'espace de dispositifs qui sont des actes en réseau qui sont des à la fois des médias et des personnes et des personnes non humaines du coup alors ça cette chose là un peu complexe dans l'histoire des lieux intermédiaires j'aime bien la saisir depuis la notion d'intermédialité et d'intermédiation donc un lieu intermédiaire c'est d'abord un espace d'intermédiation qui produit des intermédialités alors c'est un peu compliqué là comme ça comme concept je vais essayer de le rendre plus concret dans la suite mais je pense que vous pouvez retenir ça déjà un peu intuitivement vous voyez la racine intermède dans tous ces mots savant intermédialité intermédiation intermédiaire cette racine elle se décompose en deux parties inter qui veut dire entre et med qui veut dire au milieu vous voyez c'est deux fois la même chose donc c'est une insistance c'est une redondance quelque chose qui se trouve c'est l'entre de l'entre c'est une façon d'insister sur le fait que ça se fait par le milieu et pourquoi c'est important cette redondance c'est parce que quand on parle de médias aujourd'hui on a tendance à penser le média comme un véhicule dans lequel on met du contenu on envoie du contenu il y a des tuyaux et puis les tuyaux ils circulent et puis on reçoit le contenu à l'autre bout et c'est un peu ça l'image qu'on a du média c'est une image un peu télécommunication et du coup on néglige deux choses d'une part ce que Mac Luan disait qui est bien connu des étudiants de communication c'est que le média c'est le message donc il n'y a pas le contenu le tuyau d'un côté et le contenu de l'autre cette séparation est une vue d'esprit mais autre chose qui est plus importante peut-être encore pour nous c'est que le média c'est le milieu c'est-à-dire que le média c'est l'ensemble c'est pas juste ce qui fait circuler entre c'est pas le dispositif technique qui fait circuler entre seulement c'est l'ensemble des personnes plus le dispositif technique plus le message c'est cet ensemble-là le média le média libération c'est l'ensemble des lecteurs de libération le média Hamlet de Shakespeare c'est l'ensemble des lectures qui ont été faites de ce texte plus le type qu'il a écrit plus les bouquins qui ont été publiés plus les industries qui le produisent vous voyez c'est ça un média et si on approche le média de cette façon-là à la fois donc comme un dispositif institutionnel un système de signes organisés et un ensemble social un ensemble de rapports sociaux alors on comprend comment dire on comprend que l'enjeu d'une politique de la culture ça n'est pas simplement de faire circuler des œuvres des artistes vers des publics l'enjeu c'est de penser le dispositif qui tient ensemble les personnes à travers des échanges symboliques et c'est comment on le pense ce dispositif comment on l'organise ça c'est un dispositif intermédial si vous voulez et je reviens donc à mes espaces intermédiaires je pense que c'est précisément à cet endroit-là du dispositif intermédial qu'ils sont le plus intéressant pour les politiques publiques de la culture parce qu'ils proposent des formes d'intermédiation c'est-à-dire de mise en rapport des personnes si vous voulez de mise en rapport réciproque des personnes qui sont assez atypiques encore aujourd'hui dans le champ des politiques publiques de la culture bon alors est-ce que vous avez un peu des questions sur ce premier encart un peu théorique là je regarde sur le chat Léal de Skerbeck Philippe Grombert ah oui merci voilà Philippe Grombert paix à son âme Philippe Grombert a été emporté il n'y a pas très très longtemps par un cancer et c'était une des figures de cette histoire une des figures importantes de cette histoire et puis effectivement vous avez la référence vers le manifeste du tiers paysage de Gilles Clément que je vous invite tous à lire parce que je pense que c'est un des textes importants pour les sujets qui nous concernent les pratiques d'espace la question du tiers les enjeux à la fois politiques et culturels de nos pratiques tout est dans ce petit texte très court mais lumineux on peut revenir sur le dispositif intermédial mais bien sûr Florence est-ce que tu as une question précise à ce sujet alors l'intermédialité bon je vous donne des références quand même comme ça vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse un peu plus avant c'est un concept qui a été développé par Eric Méchoulan le premier je vous écris ça il y a une revue qu'il a fondée la revue intermédialité avec un S et c'est une approche disons historiographique c'est à dire qui qui s'intéresse au aux traces historiques qu'on a des médias donc une histoire des médias si vous voulez qui s'intéresse à la question de comment on fait une histoire des médias et du coup c'est une approche assez transversale donc comme je le dis tout à l'heure il y a une dimension historique il y a une dimension sociologique il y a une dimension esthétique et il y a une dimension disons culturelle donc c'est quelque chose qui appartient un peu au champ que les anglo-saxons appellent le champ des études culturelles l'intermédialité donc c'est une façon l'idée centrale d'Eric Méchoulan son intuition c'est au moment de la révolution numérique il voit qu'il y a de nouveaux médias qui apparaissent et son intuition c'est de dire en fait il n'y a jamais un média en soi il y a toujours d'abord des intermédialités c'est à dire des rapports entre des médias et c'est toujours depuis les rapports entre les médias que les médias apparaissent et se constituent l'exemple simple pour dire ça c'est de dire l'écrit et l'oral voilà on dit bon l'écriture arrive on en fait souvent le récit on a ces discussions entre Socrate et le prêtre d'Horus dans les dialogues de Platon on voit l'oralité qui se défend contre l'écriture parce que l'écriture ça ôte la mémoire alors que l'oralité ça permet d'entretenir sa mémoire et puis ça permet aussi de discuter avec les gens etc. mais en vérité ce duel ou cette opposition est un peu artificiel dit méchoulant parce que sans oralité on ne voit pas très bien comment on pourrait avoir d'écriture je veux dire vous ne pouvez pas lire un texte si vous n'êtes pas capable de le parler d'abord de parler la langue que vous lisez vous l'entendez dans votre tête quand vous lisez le texte de sorte qu'on voit bien que le média écrit n'existe que depuis sa relation au média oral donc depuis de l'intermédialité du rapport entre l'oralité et l'écriture et donc que l'opposition de l'oral et de l'écrit n'est que quelque chose qui vient après cette relation entre une écriture et une oralité et on peut continuer ce genre de choses le numérique par exemple les nouveaux médias avec nos écrans etc. le dispositif dans lequel on est là en ce moment nous-mêmes en relation un bel exemple de dispositif intermédial puisqu'on a des images des lettres des images en mouvement des écritures et des symboles iconiques qui sont des formes d'écriture un peu idéographiques comme je lève une main ou j'ai un petit écran ou j'ai un combiné que je ferme on a donc tout un régime de signes qui viennent s'entrenourrir et qui rendent possible l'échange que nous avons en ce moment donc on n'a pas affaire à un nouveau média numérique qui viendrait remplacer les précédents médias le fait de se voir le fait de se parler le fait de s'entendre le fait de s'écrire etc. mais on a bien un dispositif intermédial depuis lequel émergent de nouvelles formes de médiation et de nouvelles médialités alors voilà sur le plan théorique pour revenir un peu à cette notion d'intermédialité alors le lien entre intermédialité et lieu intermédiaire ou friche culturelle eh bien vous voyez en tant qu'espace disponible dans une pratique d'occupation une friche culturelle ça fonctionne très littéralement comme un espace intermédial c'est à dire que ça va accueillir des usages et des pratiques et les mettre en rapport par proximité par cette figure de style qu'on appelle la métonymie le fait d'être côte à côte le côte à côte donc on va avoir côte à côte des pratiques hétérogènes bon reprenons l'exemple de la friche Lamartine puisqu'on est parti là-dessus tout à l'heure donc quand on arrivait dans le hall de la friche Lamartine on avait un mur végétal donc un geste paysager on avait devant des bagues de sérigraphie qui était aussi à gauche un espace de stockage où en général il y avait des décors de théâtre ou du matériel pour faire du bois et puis juste derrière on avait un hangar de stockage où on avait du matériel de sono pour faire des événements et puis quand on continuait un tout petit peu dans le couloir on avait de la poterie et à gauche il y avait un four à potier en plein milieu et puis juste devant une roulotte en général qui était à une compagnie qui faisait du théâtre musical et puis juste après à droite il y avait un espace de répétition pour les arts du cirque et en face un espace de travail mutualisé pour les constructeurs bon vous voyez on pourrait continuer à cumuler toutes ces pratiques hétérogènes dans leur proximité ça fait quoi ça favorise ces intermédiations ou ces intermédialités ça favorise le fait qu'à un moment donné les pratiques des uns déteignent sur les pratiques des autres ça favorise l'émergence de nouvelles du coup de nouvelles écritures intermédiaires voilà depuis cet effet de plateau quoi où on va faire coexister des choses qui ne sont pas a priori censées se rencontrer et ce sont des choses qui sont très rares dans les institutions culturelles classiques puisqu'elles sont construites depuis des effets de disciplinarité elles ne sont pas construites depuis une situation une disponibilité et des personnes occupées par des envies ou des désirs ou des pratiques elles sont construites depuis des rationalités de politique publique qui mettent disons en filière ou en discipline ces pratiques depuis des effets des enjeux esthétiques c'est à dire des enjeux qui sont à la fois des enjeux historiques et des enjeux de construction politique des institutions elles-mêmes alors je veux dire concrètement que quand vous allez dans un espace de galerie vous allez dans un espace qui est pensé pour et depuis une histoire de l'art et un certain nombre et un certain type d'objets du coup qui vont avec cette histoire qu'on appelle des œuvres et qui sont référencés comme tels donc ça va être plutôt un white cube aujourd'hui un espace blanc fait pour permettre l'accrochage et puis quand vous allez dans une salle de théâtre vous allez plutôt avoir une black box au contraire un cube noir bien fermé fait pour qu'on ait le silence qu'on puisse faire les éclairages qu'on veut et c'est vrai que c'est très pratique pour le travail de l'éclairagiste du scénographe ou du metteur en scène mais en même temps du coup l'espace est préécrit il est préécrit depuis des enjeux disciplinaires depuis une histoire de l'art et depuis des œuvres canoniques etc. et des enjeux de pouvoir qui sont liés à ces institutions et à cette histoire ceux qui sont les légitimes héritiers de vitesse ou de ça est tombé en art plastique donc ces enjeux-là ne permettent pas le même type de côtoiement anarchique qui est celui dont on a parlé tout à l'heure celui produit par cette vacance d'espace par cette situation de friche et qui fait que tout d'un coup on va avoir une espèce d'invasion de formes de vie hétérogènes qui vont se succéder assez rapidement et engendrer des choses imprévues mais surtout et le plus important créer de la diversité multiplier la multiplication c'est la chose la plus importante dans ces lieux et ces pratiques c'est que ça favorise le multipli ça se plie dans tous les sens et ça se multiplie et cette forme-là de la reproduction je pense elle est essentielle aujourd'hui c'est ce qui nous manque le plus on est dans des modèles de production qui appauvrissent nos sols nos espaces nos imaginaires alors qu'il faut plus que jamais les multiplier pour trouver des manières d'inventer la suite voilà donc j'espère que c'est un peu plus clair sur cette question de l'intermédialité c'était un peu un point théorique mais je reviens sur l'histoire maintenant on me pose on me pose une petite question sur la différence entre friche artistique et friche culturelle bon alors si on commence à rentrer dans le jeu des différences on est foutu une des choses qui avait beaucoup de valeur dans le rapport l'extrait je vais expliquer quand est-ce qu'il arrive ce rapport et tout ça c'est qu'il commençait par faire une liste de tous les noms qu'on donne à ses pratiques fabrique artistique collectif d'artistes squat artistique tiers lieu lieu intermédiaire et il disait et il concluait pas la liste il mettait trois petits points à la fin jardin partagé hackerspace machin il disait tous ces lieux il faut surtout pas les nommer en fait il faut surtout pas les nommer parce que dès lors qu'on les nomme on va les modéliser et si on les modélise qu'est-ce qu'on défait on défait cette multiplication justement cette manière de se multiplier qui est leur propre depuis une situation et depuis des processus donc ça c'est la première chose à dire la différence bon il n'y en a pas ou il n'y en a pas qu'une il y en a plein il y a des différences entre chacun de ces lieux et ce n'est pas entre friche artistique et friche culturelle mais entre la friche RVI Renault véhicules industriels autogérés et la friche Mixar Miris à Toulouse et la friche Label de Mai à Marseille il y a toute une série de différences toute une série d'histoires qui ne sont pas simplement résumables dans des sortes de labels d'ailleurs c'est une des choses que nous auxquelles on a été confrontés en tant que réseau ArtFactory autre part c'est le moment de la labellisation suite au rapport L'Extrait dans les années 2000 il nous a été plus ou moins proposé de rentrer dans une logique de labellisation par le ministère de la culture à l'époque c'était le programme nouveau territoire de l'art et on a dit non non on ne va pas labelliser on ne va surtout pas labelliser parce que sinon on va faire ça on va nommer on va mettre des cases on va refaire de la filière de la discipline etc et à peu près au même moment dans les arts de la rue ils ont fait ce choix de la labellisation ils ont créé des filières des écoles et des labels les CNAREP centre national d'art de la rue et les effets que ça a eu sur le milieu des arts de la rue qu'on peut constater aujourd'hui en matière de mise en concurrence des acteurs de refermement des enjeux nous donnent le sentiment en tout cas au sein de notre communauté qu'on a bien fait de refuser la labellisation même si et ça c'est un problème sur lequel il faudra en revenir ça nous a du coup laissé dans une forme d'anomie c'est à dire dans un vide l'absence de dénomination ça se traduit du point de vue des politiques publiques par la difficulté à mettre en place des politiques cohérentes pour les lieux voilà donc on a là une problématique de fond autour de ces enjeux de dénomination et qu'on va retrouver aujourd'hui autour de la question des tiers lieux oui et c'est tout à fait juste qu'il faut rapprocher ça des enjeux de musique actuelle autour des SMAC donc la différence entre friche artistique et culturelle c'est la première chose à dire il y en a une autre néanmoins qu'on peut quand même si un certain nombre d'entre nous tient à l'appellation friche culturelle c'est parce qu'il y a un débat de fond dans le milieu entre les enjeux artistiques et les enjeux culturels quelqu'un qui a très bien écrit là-dessus c'est Philippe Henry qui est sociologue de la culture sociologue et économiste de la culture et avec qui on a beaucoup travaillé qui est membre d'Artfactor et d'autre part d'ailleurs et qui tenait beaucoup à parler de friche culturelle pour cette raison que quand on parle d'artistique on tend à refermer sur les artistes et si on referme sur les artistes on manque cet enjeu plus large qui est pour le dire dans la langue d'aujourd'hui qui est un enjeu de valorisation des droits culturels des personnes la culture ça appartient à tous le fait culturel c'est un fait social total le fait artistique ça peut être confisqué par quelques-uns et donc dans l'histoire des friches culturelles il y a cette donc ceux qui insistent sur friche culturelle sont plutôt des gens qui se souviennent de l'enjeu disons éducation populaire dans nos pratiques et qui tiennent d'abord à affirmer qu'il s'agit d'enjeu d'accès à la culture pour tous et ceux qui parlent plutôt disons de friche artistique ou de fabrique artistique souvent sont des personnes qui pensent d'abord disons aux enjeux sociaux des artistes socioculturels ou socioprofessionnels donc je pense ça c'est vrai que de ce point de vue là c'est quand même quelque chose qui peut faire une différence de positionnement dans le milieu entre les acteurs les deux enjeux sont importants il est évident qu'il faut aussi songer à comment est-ce qu'on fait pour assurer aux artistes des moyens de vivre tout simplement et de travailler dans de bonnes conditions mais ces enjeux peuvent se télescoper et là on est typiquement dans des enjeux de politique culturelle mais pas dans les enjeux de politique publique dans les enjeux des politiques culturelles de nos lieux et de nos pratiques je pense que c'est très important de noter que c'est pas la peine de faire partie de la puissance publique pour faire de la politique et donc que nos lieux sur les territoires mettent en oeuvre même de façon disons inconsciente des politiques culturelles qui sont publiques dans la mesure où elles finissent par concerner tout le monde mais qui ne sont pas publiques dans le sens où elles ne viennent pas de l'état ou d'une collectivité et c'est depuis cette réalité là qu'on peut penser la nécessité d'une co-construction des politiques publiques de la culture entre les collectivités les institutions culturelles et les lieux intermédiaires et indépendants Bon, dans le chat vous avez quelques exemples qui illustrent ces enjeux de labellisation les SMAC les fabriques de territoires s'agissant des tiers-lieux avec le nouveau dispositif de l'ANCT l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires à travers l'AMI l'appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire effectivement forme émergente on ne sait pas en trop ce qu'elle va devenir encore on pourra en reparler et puis plus ancien donc le CNAR les centres nationaux des arts de la rue aujourd'hui CNAREP avec espace public en plus de nom effectivement c'est un bon exemple alors et puis petit truc pour la remarque oui ça me fait penser à Dona Araoué oui oui tout à fait effectivement il y a un lien entre les travaux de Dona Araoué et ceux de Méchoulan sur l'intermédialité c'est très net ça et ça ça m'a souvent donné à penser que ces questions de genre pouvaient se décliner du point de vue du point de vue de l'histoire des médias en fait on parle de genre quand on parle de l'opéra par exemple il y a le genre de l'opéra et comment dire nos lieux de ce point de vue là sont des lieux transgenres très clairement en tout cas on voit comment ça rejoint cette problématique du tiers tiers paysage tiers espace tiers lieu tiers secteur tiers état c'est ça qu'on travaille donc on était dans les années 90 je reprends mes notes j'ai essayé de ne pas tout perdre alors ce qui s'est passé à ce moment là c'est que ces premiers lieux sur le territoire français qui s'appelaient plutôt des friches culturelles à l'époque en tout cas moi j'appelle ça l'époque des friches culturelles et je dirais c'est l'âge politique de ces pratiques pourquoi l'âge politique c'est dans le sens c'est des pratiques très nouvelles et du coup que pour les mettre en oeuvre sur le territoire dans les lieux ça implique une dimension très combative des acteurs donc on a affaire à des acteurs qui sont dans l'ensemble très politisés à ce moment là donc il y a le confort moderne à Poitiers il y a Mixar Miris déjà à Toulouse il y a Main d'oeuvre dont on a parlé à Saint-Ouen il y a la Friche Belle de Mai à Marseille qui à l'époque est portée par le système Friche Théâtre et Philippe Foulquet donc c'est pas encore une institution publique c'est bien une friche portée par des artistes des habitants depuis une initiative citoyenne on a comme ça déjà une galaxie de lieux sur l'ensemble du territoire national mais on est très loin de de du nombre de pratiques qu'on a aujourd'hui le 108 à Orléans vous êtes vous êtes déjà là dans les années 90 je ne savais pas bien donc le 108 à Orléans et à ce moment là on a aussi Métropes à Bourges pour faire le lien avec Donna Haraoué puisque c'est un lieu qui est porté par des acteurs et une forte dynamique queer disons et et donc ces lieux à ce moment là comment dire ceux qui les portent savent que ça ne se fait que dans un rapport dans un antagonisme un peu fort quoi avec notamment la puissance publique il s'agit de 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 défendre l'idée que c'est possible de faire ça quoi c'est-à-dire d'occuper un lieu sans avoir été missionné pour le faire de mener des actions artistiques sur le territoire sans label sans cahier des charges et du coup d'occuper souvent dans des situations illégales les lieux effectivement il y a la malterie à l'île aussi et donc le premier le premier mouvement de ces lieux quand ils commencent à à se à se rencontrer c'est de se dire on est en train de faire un truc nouveau il faut qu'on s'en parle il faut qu'on comprenne ce qu'on fait entre nous il faut qu'on il faut qu'on 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 échange un petit peu sur nos expériences ça ça va être le point de départ de de l'autre moitié de l'association dont je m'occupe aujourd'hui c'est le c'est la moitié autre part dans Art Factorise autre part donc autre part c'est un groupe de réflexion au départ entre acteurs qui sont pris dans leurs expériences de terrain des expériences qui sont très prenantes et qui ressentent la nécessité de d'abord je crois je crois que c'est d'abord ça de de réfléchir à ce qu'ils font et d'en tirer des enseignements en le partageant donc un partage de savoir depuis les pratiques sur une logique de père à père et puis ce groupe de réflexion autre part il va se retrouver en charge justement de de faire un travail de monographie sur le terrain ça va être le rapport à l'extrait en fait à ce moment là on est aux années 2000 au tournant 2000 et on a ce petit moment de cohabitation où la gauche plurielle sous Jospin arrive au pouvoir et notamment on a un secrétaire d'état à la ville Michel Dufour qui qui est communiste et vous savez bien dans notre pays combien les communistes sont importants pour les politiques publiques de la culture on peut dire que tout ce qui s'est fait d'un peu sérieux en la matière sur le sol français ou presque leur appartient ou leur revient donc ce type là il voit bien qu'il y a là il se passe quelque chose qu'il y a un enjeu et et donc ils vont commanditer un rapport à ce groupe de réflexion vous voyez l'idée c'est l'idée c'est euh euh du paysage pour pouvoir et donc ça va donner lieu au rapport L'Extrait qui va être porté par le groupe de réflexion autre part mais remis spécifiquement à Fabrice L'Extrait qui à ce moment là est l'administrateur de la friche Pelle-de-Mais à Marseille euh et ce qui va être euh là où il est important ce rapport parce que c'est quelque chose qui n'a pas tellement été enfin qui n'a pas été refait en tout cas pas à à cette échelle là quoi euh ce qui est important c'est c'est la méthode c'est on va faire des monographies puisqu'il s'agit de ne pas modéliser puisqu'il s'agit surtout de ne pas dire voilà ce que sont ces lieux on va faire des portraits donc euh le rapport L'Extrait c'est une série euh de monographies de lieux euh qui sont euh assez finement analysés sur le plan économique sur le plan euh de l'organisation sur le plan politique sur le plan euh euh artistique sur le plan euh des pratiques des outils de production euh sur le plan de l'action culturelle c'est-à-dire du rapport au territoire et euh à la suite de ce rapport qui est toujours consultable vous pouvez le trouver facilement notamment sur sur notre site voilà merci Clem et euh et bien euh suite à ce rapport on va avoir euh l'émergence d'un euh une ligne de politique publique en direction en direction de ces lieux probablement la la seule véritable ligne de politique publique correctement adressée par l'État en direction de ces lieux depuis depuis le début de leur histoire c'est la ligne nouveau territoire de l'art euh euh alors le terme de nouveau de nouveau territoire de l'art euh va mal vieillir parce qu'on reste pas nouveau pendant 20 ans ça c'est sûr euh et la ligne de politique publique en question elle va faire long feu ça c'est pour une autre raison c'est que la gauche plurielle ça dure pas longtemps vous vous rappelez la catastrophe euh euh du second tour des élections présidentielles qui suivent Jospin éliminé au premier tour euh Le Pen au deuxième tour face à Chirac euh et bien euh cette ligne de politique publique ne survivra pas à ça c'est-à-dire que elle était adossée à un dispositif tout à fait intéressant qui s'appelait l'Institut des Villes alors l'Institut des Villes euh c'était un dispositif interministériel et je pense tout de suite déjà on peut s'arrêter là-dessus interministériel en matière de politique publique c'est une nécessité pour répondre à l'intermédialité qui caractérise les lieux intermédiaires si on pense pas à l'interministérielité on pense pas de politique publique intelligente pour ce genre de lieu en les enfermant dans le secteur culturel et là on tombe sur un autre problème on manque ce qui fait leur richesse et donc l'Institut des Villes était un dispositif un peu atypique puisque c'était d'une part un dispositif interministériel il y avait dedans euh euh je sais plus combien de ministères mais il y avait le travail il y avait l'aménagement du territoire l'égalité des territoires il y avait la ville il y avait la culture euh par ailleurs il était associé à un laboratoire de recherche donc il y avait un travail universitaire et euh il était poncé pour mettre en lien des politiques euh émanant de l'état avec euh des collectivités territoriales avec les associations euh des élus les associations de techniciens des collectivités territoriales donc il faisait à la fois de l'interministérialité il faisait aussi cette triangulation entre des acteurs de terrain euh l'état dans ses missions régaliennes et les collectivités euh et cet institut des villes il était il faut il faut il faut il faut rendre ce qui appartient à César il était porté par Edmond Hervé qui est un maire qui était maire de la ville de Rennes qui est un maire assez important parce qu'il avait effectivement une 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 vision de de ce que c'est que faire la ville qui était tout à fait intelligente notamment sa licence de culture euh Fred Ortugno mon collègue vous met des références dans le chat à ce sujet ah d'ailleurs je rectifie pour Michel Dufour il était secrétaire d'état au patrimoine et à la décentralisation euh c'est vrai pas à la ville euh j'ai fait un raccourci avec l'institut des villes parce que c'est à travers les politiques de la ville que ces enjeux là se sont beaucoup mis en oeuvre hein ces enjeux de déconcentration euh notamment en matière de politique culturelle euh donc l'institut des villes va accueillir une mission nouveau territoire de l'art suite au rapport l'extrait euh dont l'enjeu sera euh euh de faire la navette entre collectivités états et acteurs pour euh euh produire des euh des logiques de partenariats ou de conventionnements autour de ces pratiques euh de ces nouvelles pratiques que sont les friches culturelles les lieux intermédiaires même si on parle pas encore de lieux intermédiaires à ce moment là euh alors l'idée c'était ça en pratique cette mission nouveau territoire de l'art elle a très très vite été euh euh réduite à peau de chagrin euh donc pourquoi ? bah précisément parce que il y a ce tournant politique que la gauche plurielle ne reste pas en place et que la mission de l'institut des villes en général va peu à peu s'essouffler jusqu'à euh sous Sarkozy être dissoute Sarkozy met un terme à l'institut des villes euh fin de l'interministérialité euh et donc fin de la mission nouveau territoire de l'art mais même avant ça déjà on voyait que euh les les endroits où cette politique publique aurait pu être portée se sont déjà essoufflés notamment du côté de l'État euh puisque c'était évidemment du côté des dracs que c'était possible d'inscrire cette cette ligne de politique publique nouveau territoire de l'art puisque c'est les services déconcentraient de l'État en matière de politique culturelle donc c'était le bon endroit pour le faire au sein des dracs euh ces missions-là ont pu être confiées euh aux chargés de l'action culturelle euh mais d'une part ça on le sait bien dans le logiciel du ministère de la culture euh l'action culturelle euh est très minoritaire les moyens qui lui sont dédiés sont bien inférieurs à ceux de la création et la séparation entre les deux euh c'est quelque chose qui euh marque toutes les politiques publiques de la culture en France euh et qui euh résulte disons de de l'état du rapport de force entre d'un côté la politique des grandes oeuvres et des grands artistes qu'on dit politique à la Malraux et de l'autre la politique d'éducation populaire hein qui euh au départ du ministère de la culture sous Malraux déjà avait perdu et donc il s'est retrouvé la part congrue de l'affaire on peut dire euh donc il y a cet héritage donc on a déjà dans les dispositifs euh publics cette difficulté là que l'action culturelle n'a pas n'a que peu de moyens et d'autre part les les chargés de mission euh qui vont avoir euh cette feuille de route euh vont peu à peu euh perdre le peu de surface d'action qu'ils ont euh à ce titre euh aujourd'hui on parle plutôt de de AC d'éducation artistique et culturelle euh et les derniers euh 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 référents de ces politiques à la DRAC ont été mis au placard pour être un peu un peu clair euh quelqu'un qui a joué un rôle très important au sein des DRAC autour des nouveaux territoires de Loire c'est euh Benoît Guillemont Benoît Guillemont qui était à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et qui a été disons le référent sur les enjeux euh de nouveaux territoires de l'art pendant euh euh pendant des années hein pendant toutes les années 2000 jusqu'à jusqu'à 2015 bon il a pris sa retraite il y a un an ou deux euh il a néanmoins avant de prendre sa retraite euh aidé à financer trois livres qui sont des références intéressantes sur ces histoires je pense c'est un peu son testament d'ailleurs c'est ça son esprit il s'était dit bon plus personne s'intéresse à ça je vais au moins faire trois livres comme ça s'il y a un jour un type s'y intéresse à nouveau il pourra aller lire les bouquins quoi et puis ensuite il a dit c'est comme ça je me casse si je résume j'espère qu'il ne m'en voudra pas si un jour il m'entend de lui dire donc ces trois livres c'est trois livres in vivo c'est trois livres sur ces lieux d'expérimentation un sur les arts plastiques un sur le cinéma et un sur le spectacle vivant euh donc il y a in vivo sur le spectacle vivant que on a que Art Factory a réalisé euh il y a euh comment il s'appelle les deux autres euh mince Kinetica pour le cinéma qui a été confié au grand luxe à Saint-Etienne c'est eux qui ont fait ça c'est un lieu de cinéma expérimental à Saint-Etienne euh et donc ils font un tour des lieux de 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 cinéma euh de type lieu intermédiaire mais un peu dédié au cinéma on va dire et sur la production de cinéma expérimental qui va avec et puis euh De Vizu c'est ça pour le spectacle pour le pour les arts plastiques De Vizu qui a d'ailleurs donné suite à ça Dieu a une dynamique de mise en réseau de ces lieux arts plastiques euh notamment avec Curie-Vavard le collectif parisien oui bon donc ça c'est pareil c'est des livres si vous voulez aller plus loin de qualité sur le sujet euh avec peut-être juste le défaut pardonne-moi Jules je fais une intervention avec le défaut quand même qu'on revenait à des à des à des à des notions de filière du médium artistique ce qui était un peu regrettable par rapport à la dynamique beaucoup plus trans comme tu le disais de nos aventures merci Joël c'est tout à fait juste comme remarque euh et effectivement on voit que même avec quelqu'un comme euh Benoît Guillemont qui était pourtant tout à fait au fait de l'importance de cette interdisciplinarité même de cette indisciplinarité dans nos lieux euh le dispositif institutionnel des politiques publiques reproduit de la mise en discipline de la mise en filière euh même dans dans la logique éditoriale quand il quand il la produit quoi ça c'est quelque chose je pense euh quelque chose de fond et c'est pour ça que c'est très important de ne pas simplement chercher à avoir des 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 politiques publiques adressées correctement à nos lieux mais depuis la puissance publique mais d'avoir notre propre politique euh culturelle de manière à ce que dans un rapport d'altérité euh on arrive finalement à transformer dans le temps long euh le pli profondément marqué de la puissance publique en la matière qui est de toujours euh mettre en filière disciplinariser refaire du silo etc euh voilà donc euh en 2000 euh euh on a euh ce rapport l'extrait qui est suivi par un grand colloque international sur le sujet des nouveaux territoires de l'art qui donne euh une ligne de politique publique confiée notamment à l'institut des villes avec une mission nouveau territoire de l'art euh qui va être portée euh d'abord par Claude Renard euh qui était euh une des habitantes très impliquée dans le projet de la friche belle de mai et qui euh va travailler euh donc pour ce dispositif interministériel pendant des années et puis euh ce ce cette mission va être reprise par phase de bordage dont on a déjà parlé qui était euh l'initiatrice du centre de ressources ArtFactorise en tant que coordinatrice du réseau trans-europane Réseau Européen fondateur fondé par Philippe Grombert mais euh cette mission nouveau territoire de l'art est d'emblée restreinte par rapport à son ambition initiale par la situation politique du pays et l'institut des villes va faire peau de chagrin sur les dix ans qui suivent l'interministérialité progressivement détricoté sur ces sujets et finalement l'institut des villes fermé par Sarkozy et donc c'est un peu retour à la case départ j'ai envie de dire du point de vue des politiques publiques en tout cas de la construction d'une politique publique pour les lieux intermédiaires c'est retour à la case départ il n'y a quand même pas absolument rien il y a deux trois choses qui se sont mis en place notamment du côté de l'Occitanie du sud-ouest quoi c'est une politique régionale à peu près intelligente en direction des nouveaux territoires de l'art dont Mixar Miris mais aussi l'usine La Grainerie à Toulouse qui a une certaine importance on y reviendra puisqu'elle a rendu possible la continuité de l'action de ces lieux dans le sud-ouest dans le temps et elle est mise en cause aujourd'hui ça c'est quand même un sujet qui mérite toute notre attention d'un autre côté ça je pense qu'on peut dire que c'est le deuxième âge des lieux intermédiaires on pourrait dire pour reprendre la remarque qui m'était faite tout à l'heure que c'est l'âge des fabriques artistiques de cette même façon et bien pendant que ces politiques publiques involuées jusqu'à se défaire à l'inverse les acteurs sur le terrain multipliaient les expériences les lieux les pratiques donc cet âge des fabriques artistiques on peut dire que c'est l'âge culturel des lieux intermédiaires dans le sens où j'avais dit que le premier temps était un temps politique des acteurs engagés qui rentrent dans des conflits éventuellement forts avec des occupations parfois illégales comme l'occupation de la préfecture par le collectif Mixer Miris à Toulouse suite à l'évacuation de leur premier lieu et bien à ce temps politique qui a permis les nouveaux territoires de l'art qui a permis quand même même si c'est pas une politique de rêve qu'en tout cas les collectivités se mettent à prendre en compte ces initiatives et parfois à disons trouver des formes de conventionnement avec elles à les accepter sur leur territoire donc après ce temps politique on a un temps culturel dans le sens où on peut dire que ça au sens très banal du terme culturel très anthropologique ça devient en quelque sorte une habitude il y a un usage de ces pratiques qui apparaît on commence à avoir des acteurs qui se disent bon tiens et si j'ouvrais un lieu quoi sans se dire qu'ils vont faire que c'est un projet révolutionnaire juste parce que c'est une façon de s'engager ou de développer une pratique culturelle sur son territoire donc ça on peut dire que c'est un peu le deuxième âge que cet âge qui s'ouvre disons entre 2000 et 2010 sans être très précis parce que ça n'a pas beaucoup de sens non plus mais qui se traduit par le fait qu'il y a une multiplication des lieux en fait et concrètement en termes d'organisation de structuration en réseau ça va aboutir à la CNLI la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants ça vous pouvez aller voir c'est pareil sur internet je vous mets ça en lien la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants pour donner un ordre de grandeur c'est plus de 200 lieux on d'autres à 250 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national donc le groupe de travail autre part c'était selon les périodes entre 20 et 50 lieux vous voyez donc il y a un changement d'échelle ce changement d'échelle c'est il illustre et encore la CNLI est loin de représenter l'ensemble de ses pratiques sur le territoire c'est pas du tout exhaustif mais ça donne une idée de la dynamique il y a eu une multiplication de ces pratiques elles sont devenues beaucoup plus nombreuses et en même temps du coup il faut bien le dire comme ça de toute façon c'est plus banal c'est pour ça je parle d'âge culturel c'est quelque chose qui rentre dans les pratiques dans les usages de faire ça ça fait partie du décor ça fait partie du paysage et vous voyez bien le caractère complètement paradoxal de la situation c'est qu'au moment où les politiques publiques qui sont censées porter ce genre de pratiques s'effondrent ces pratiques explosent sur le territoire au point qu'aujourd'hui on a dans le secteur culturel on sait tous d'une manière ou d'une autre le rôle que jouent ces lieux dans la vie culturelle du territoire et notamment en matière de création artistique donc on a vu que la ligne de politique publique qui s'adressait à ces lieux c'était l'action culturelle que c'était une petite ligne et qu'en plus elle a perdu de sa superbe dans le programme ministériel dans les logiciels du ministère de la culture j'ai plus le numéro du programme auquel ça correspond mais le programme 224 c'est pas la même ligne que la création artistique pourtant ces lieux se sont multipliés et jouent un rôle essentiel dans le soutien l'aide à la création puisque la plupart des équipes artistiques font une bonne partie de leur travail de création au moins au démarrage avant d'être très reconnus dans ces lieux et parfois elles le font même en étant très reconnus je pense par exemple à Tanguy au théâtre du Radeau qui est une compagnie très reconnue institutionnellement et qui vit dans son lieu un lieu intermédiaire et s'en porte très bien je pense aussi à ce directeur de comment elle s'appelle cette scène nationale en 93 bon peu importe qui confiait que tout le monde sait dans le fond maintenant que le travail de création se fait d'abord dans ces lieux là que les scènes nationales à cause de la disponibilité réelle du plateau qu'elles sont capables de mettre en oeuvre ne peuvent pas permettre le temps nécessaire à ce travail là pas elles toutes seules loin s'en fout pourtant dans les dispositifs de financement des politiques publiques l'aide à la création c'est vers ces lieux labellisés qu'elle va très très majoritaire MC 93 je crois bien que c'est ça c'était Bobigny bon donc on arrive à un moment de tension si vous voulez entre d'un côté des pratiques qui se développent et de l'autre des politiques publiques qui régressent c'est ce qui va donner lieu au premier forum national des lieux intermédiaires et à la naissance de la CNLI et du coup à l'apparition de la terminologie lieu intermédiaire à proprement Paris donc là qu'est-ce qui se passe en fait on a des réseaux de lieux un peu un peu constitué plus ou moins solide on a actif à Paris qui est un réseau francilien qui s'est construit autour de la notion de fabrique artistique et depuis une logique au départ assez technique un enjeu technique qui est d'aider les petits lieux en Ile-de-France enfin les petits lieux franciliens à mutualiser des outils de gestion pour la paie pour l'administration ces petits lieux qui n'ont pas des moyens suffisants pour à titre individuel avoir une administratrice ou un logiciel de paie ou ce genre de choses et du coup ils mutualisent et ils mettent en place un service mutualisé et ça ça va permettre d'ouvrir une discussion avec la région Ile-de-France et de co-construire une ligne de politique publique la ligne de fabrique artistique toujours vivace aujourd'hui et qui permet à ce réseau de fonctionner donc c'est un réseau qui est assez stabilisé justement parce qu'il a une ligne de financement c'est assez rare dans le secteur finalement surtout sur les réseaux régionaux mais il y a d'autres dynamiques de réseaux régionaux on a celle dont on a parlé dans le sud-ouest qui est liée à la construction de la ligne de politique publique Nouveau Territoire de l'Art et à la région Occitanie on a un réseau en Normandie qui va naître à ce moment-là le lien on a un réseau Danse Grand Ouest aussi Dog qui est un réseau de lieux orientés danses dans le Grand Ouest ça c'est intéressant parce qu'on voit que comment dire ces dynamiques de mise en réseau elles fonctionnent pas sur les mêmes échelles territoriales que les politiques publiques et elles ont pas non plus cette rationalité de qu'on peut trouver dans les syndicats de reproduction de la structure de poupées gigognes de construction pyramidale on a le milieu des lieux intermédiaires se structure de la même façon que les lieux intermédiaires en fait sur le même type de logique c'est-à-dire depuis des situations et des rapports de contiguïté sur un plan philosophique on dirait que c'est une façon immanente de procédé c'est un procédé qui n'est pas transcendant mais immanent à la situation c'est-à-dire depuis la situation elle-même et donc ça veut dire qu'on va avoir des réseaux hétérogènes qui se composent entre eux donc ça c'est les réseaux puis bien sûr il y a le réseau dont je m'occupe moi-même ArtFactoris autre part qui donc lui a une territorialité qui est à l'échelle nationale c'est l'histoire du groupe de réflexion autre part et puis surtout qu'il y a une historicité qui est un peu différente puisque c'est le premier à s'être constitué sur ces sujets-là et qu'il y a une particularité c'est qu'il est constitué depuis une activité de centre de ressources donc un travail disons de à la fois de réflexion et d'archivage il s'agit de documenter de réfléchir et de documenter ses pratiques de réfléchir à ses pratiques et qu'il est documenté voilà et puis à côté de ça il y a toute une série de réseaux plutôt disons professionnels des réseaux alternatifs du secteur culturel le tiers secteur le tiers secteur donc le champ qui s'identifie lui-même à ce moment-là comme ESS et culture et qui va être rassemblé sous la bannière de l'UFISC l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles donc là on a des réseaux comme le CNAVI syndicat des arts vivants comme TEMA le réseau des marionnettes des lieux de marionnettes intéressant les marionnettes parce que dans leur pratique le rapport au lieu est assez central voilà encore une histoire singulière quoi parce que pour créer des marionnettes il faut à la fois un espace de type théâtre mais il faut surtout un atelier pour pouvoir construire type art plastique disons entre guillemets donc c'est un outil particulier qui demande un peu de place pas énormément mais de la place quand même et qui fait du coup une singularité des lieux de marionnettes par rapport aux autres espaces de travail dans le secteur donc TEMA on a la FRAP la Fédération des artistes auteurs plasticiens on a le qu'est-ce qu'on a d'autre à l'époque on a le riff on a la Fédélima pour les musiques actuelles on a le syndicat du cirque aussi donc tout ce réseau de plutôt d'acteurs professionnels sont concernés par la question des lieux intermédiaires parce que dans chacun de leurs réseaux il y a un certain nombre d'équipes qui vivent grâce aux lieux intermédiaires et donc pour chacun d'entre eux c'est évident que cette question des lieux intermédiaires est essentielle à la vie de leur réseau professionnel donc même si le lien est un peu plus indirect tous ces acteurs sont très au fait de l'enjeu qu'il y a à défendre ces lieux et l'initiative du premier forum c'est c'est actif qui va la lancer et tout de suite ArtFactoriz et Théma vont rejoindre cette dynamique et ça va s'organiser à Mantes-la-Jolie ça c'est en en 2000 c'est déjà passé ça 2014 c'est 2014 c'est pas possible oh là là donc premier forum national c'est à Mantes-la-Jolie donc c'est pas la porte à côté entre guillemets au collectif 12 qui est un lieu intermédiaire qui est de là de longue date qui date du rapport l'extrait justement il était déjà là dans les années 2000 et il y a plus de 150 personnes qui viennent comme ça à ce forum un peu improvisé et du coup il y a une prise de conscience disons du milieu le fait que ce que je disais à l'instant c'est à dire qu'on est passé à un autre dans un nouvel âge c'est à dire que c'est plus l'âge des pionniers l'âge des premiers où on était quelques-uns à porter ça à bout de bras c'est devenu une pratique culturelle implantée sur l'ensemble du territoire de manière très significative et la nécessité d'une politique publique à l'égard de ce champ se fait sentir très largement pour tous les acteurs donc la décision est prise pendant le forum de créer une coordination nationale pour ces lieux et pour écrire le cadre de cette coordination nationale il y a un comité de pilotage qui est créé qui va rassembler tous ces réseaux que j'ai nommés donc c'est des réseaux d'acteurs quelques réseaux de lieux intermédiaires à proprement parler mais avec cette difficulté pour beaucoup d'entre eux qui sont encore très fragiles parce qu'ils n'ont pas de moyens parce qu'il n'y a pas de politique construite pour ces lieux sauf là où il y en a donc il y en a un petit peu en Ile-de-France un petit peu dans le sud-ouest et puis voilà et puis des réseaux professionnels disons du tiers secteur culturel économie sociale et solidaire ce comité de pilotage il va avoir comme résultat essentiel la création d'une charte et d'un référentiel des lieux intermédiaires et indépendants qui sont en ligne sur cnli.org vous pouvez aller les consulter le référentiel c'est un travail qui a été réalisé par Philippe Henry le sociologue et économiste dont je parlais tout à l'heure à partir d'un questionnaire qui a été adressé à tous les réseaux autour de la table et la compilation de l'ensemble des textes de référence de ces réseaux sur le sujet des lieux intermédiaires à quoi il s'est-à-dire ce référentiel ? on a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas modéliser ces pratiques donc plutôt que de faire une typologie des lieux intermédiaires on a fait une topologie c'est-à-dire on a construit un espace de référence dans lequel chacun de ces lieux peut se situer avec différents axes l'axe de l'action de territoire l'axe de la création artistique l'axe de l'expérimentation sociale, politique, urbaine voilà et sur ces axes sur ces différents axes on a positionné un petit peu l'ensemble des réseaux et des lieux pour voir ce que ça donnait et du coup ça a dégagé une physionomie globale du milieu constitué par cet ensemble et puis de là du coup on a pu écrire une charte qui est en fait un document d'engagement entre ces déclaratifs c'est entre les acteurs les membres de la CNLI c'est plutôt un document qui dit ce à quoi on vise que ce qu'on est donc c'est un document qui identifie un ensemble une communauté lui donne des objectifs et des moyens pour les mettre en oeuvre et c'est un document qui du coup n'est pas figé bien sûr qui demande d'être visité dans le temps et puis après ce travail de référentiel et de charte on y a adjoint un travail de cartographie qui permet aux acteurs de s'auto-référencer et c'est comme ça qu'on a fondé cette coordination nationale des lieux intermédiaires et c'est à ce moment là que la notion de lieux intermédiaires est arrivée c'est une discussion assez longue pour trouver une façon de mettre un nom puisqu'on avait cette problématique qu'on ne voulait pas trop enfermer les lieux les dénominer et d'ailleurs vous pouvez voir que le premier paragraphe de la charte finit par une liste à l'après-verre de tous ces lieux qui peuvent se retrouver dans cette communauté avec trois petits points à la fin mais néanmoins il nous a paru important de sortir de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anomie qui avait résulté du fait qu'on refuse la logique de labellisation alors là j'ai envie de dire c'est peut-être le principal changement de stratégie politique qui articule ces deux âges l'âge politique et l'âge culturel des lieux intermédiaires la première stratégie politique ça a été celle que Philippe Henry a joliment nommé ou épinglé en disant c'est le syndrome de la singularité le syndrome de la singularité c'est-à-dire chaque lieu se pense dans sa singularité dans son affirmation forte de ce qu'il est dans cette affirmation forte un peu oppositionnelle c'est l'idée que ce qu'on fait c'est unique donc on est les seuls à le faire donc on va le défendre à tout prix envers et contre tout voilà et puis alors ça a son ridicule ça a sa force bien sûr mais ça a son ridicule qui est que du coup on voit pas qu'on n'est pas tout seul en fait et ce ridicule là là où il devient douloureux c'est quand il en résulte un émiettement des forces sur le territoire et de ce point de vue là on peut dire que ce qui suit la prise de conscience de la CNLI le fait qu'on est nombreux qu'on est une multitude de lieux c'est du coup l'idée qu'il y a un nous à investir plus que ce jeu des singularités un nous qui est possible sans faire disparaître ces singularités sans tomber dans ni le label ni la logique du collectif à tout prix de l'homogénéisation ni une logique de syndicaliste où on se met tous derrière un système hiérarchique pyramidal etc qu'on pouvait faire du nous à notre manière en fait et c'est quoi notre manière je l'ai dit au début c'est la logique de la multiplication la logique de la friche la logique de la multiplication des formes de vie dans la multiplicité plus que dans la singularité donc à ce syndrome de la singularité on a fini par trouver une réponse et la réponse c'est de penser la multiplicité de nos pratiques c'est depuis cette multiplicité à l'intérieur même des lieux que chaque lieu est singulier c'est du singulier pluriel en fait nos pratiques la singularité elle se construit par la multiplication comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de la friche la martine c'est pas parce qu'on a un potier absolument unique qui se distingue de tous les autres potiers sur le territoire que le lieu est singulier c'est parce qu'à côté du potier il y a une caravane de théâtre musical et qu'à côté de cette caravane de théâtre musical il y a une arbalète de 3 mètres de long ça c'est singulier ce qui est singulier c'est le dispositif intermédial c'est ce qui produit comme intermédialité et cette singularité elle est le résultat d'une multiplicité et non pas l'inverse c'est là où on revient l'analogie la plus simple pour comprendre ça c'est la logique de la reproduction sexuée dans l'ordre du viement vous voyez comment on produit des êtres singulières des êtres singuliers en croisant une multiplicité génétique vous voyez voilà donc cette logique du multiple qui est aussi une logique du vivant elle caractérise la manière de ces lieux et cette manière là ce n'est pas une espèce ce n'est pas un genre mais ça permet de singulariser dans des multiplicités vous savez comme quand vous reconnaissez la démarche de quelqu'un dans la rue une démarche c'est une manière françois tu veux parler bien sûr oh bien sûr pas du tout c'est le bon moment pour faire ça et du coup derrière on pourra passer au temps présent c'est le bon moment c'est parfait ouais à tout de suite ouais ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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